Bonsoir à toutes et à tous. L'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, plus connu sous le nom de ISM, est enchanté de vous accueillir ce soir dans cet amphithéâtre de la Bulac, ce qui me permet immédiatement de remercier, pour ne pas les oublier, Juliette Pinson et Emmanuel Lienard, qui sont aux commandes, et qui, depuis plusieurs mois maintenant, nous accueillent dans ce très bel amphithéâtre et nous permettent à la fois d'avoir une conférence en présentiel, mais également en distanciel, via YouTube, sur la chaîne YouTube, de la Bulac, mais également de l'ISM ensuite. Et cette conférence est également enregistrée uniquement par le son, que vous pourrez retrouver sur le Soundcloud de l'ISM. Je remercie Sophie Bilardello, qui, dans notre institut, organise, planifie, rencontre les intervenants, pour pouvoir vous proposer un cycle complet d'une dizaine d'interventions. Il y en aura neuf cette année, qui, pour ceux et celles qui nous suivent, savent qu'elles sont liées à un thème. L'année dernière, c'était les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmanes. Cette année, c'est prêcher et convaincre en contexte musulman. Nous avons beaucoup discuté au sein du comité de pilotage de l'ISM et avec les membres de l'équipe sur l'intitulé le plus pertinent, c'est celui que nous avons retenu. Je vous invite à prendre les feuillets qui se trouvent à l'entrée pour avoir une idée du descriptif de cette nouvelle année et de ce nouveau cycle, et également des différentes interventions qui seront proposées. Je vois dans la salle un futur intervenant. Je vous laisse deviner qui il est. J'accueille avec très grand plaisir les étudiants et les étudiants de L3 de la Sorbonne, qui sont ici et qui sont également, je sais, derrière leurs écrans. Et j'ai l'honneur et la grande joie de saluer mon collègue Mohamed Ali Amir Moedzi. Quelques mots de présentation avant de lui donner la parole. Mohamed Ali Amir Moedzi est titulaire de la chaire Exégèse et théologie de l'islam chiite. Et je me suis fait préciser à l'instant, c'est pas simplement la seule chaire sur le chiisme et l'exégèse et la théologie de l'islam chiite en Europe, mais c'est l'une des deux seules chaires sur le chiisme en Europe et en Amérique du Nord. La deuxième a également été créée il y a un an à l'école pratique des hautes études. Donc c'est pour vous dire le caractère assez exceptionnel de cette intitulée. Mohamed Ali Amir Moedzi est spécialiste de la pensée chiite, de la théologie de l'islam chiite. Et de ce fait, il a aussi été amené au cours de ces années de recherche et d'enseignement à s'approcher du texte coranique lui-même et des origines de la tradition musulmane. Des origines, ce terme est piégé. Des débuts de la tradition musulmane depuis donc 14 siècles. Parmi les publications importantes de Mohamed Ali Amir Moedzi, il y a des travaux qu'il a publiés en nom propre. Mais je voudrais souligner aussi l'apport de mon collègue pour du travail collectif. Deux travaux collectifs jalonnent ces 15 dernières années. D'abord le dictionnaire du Coran. Le dictionnaire du Coran, c'est un volume que plusieurs d'entre vous, je sais, ont et qui est extrêmement précieux avec de très nombreuses entrées. C'est un travail collectif. Et plus récemment, trois gros volumes publiés en 2019 et qui connaissent une réédition. Le Coran des historiens avec un volume d'études et puis un volume de commentaires. Deux volumes de commentaires plus une bibliographie en ligne qu'il a codirigée avec Guillaume Di. Et puis il y a des ouvrages en propre. Je ne vais en citer que deux qui sont très 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 importants. Le Coran silencieux, le Coran parlant, source scripturaire de l'islam entre histoire et ferveur. Paru aux éditions du CNRS en 2011 qui a permis de mettre à jour des sources musulmanes de la tradition chiite qui étaient méconnues et qui pour la première fois sont portées à la connaissance du public, notamment du public francophone. Plus récemment, en 2020, et c'est en lien avec notre intervention de ce soir, Ali, le secret bien gardé, figure du premier maître en spiritualité chiite, paru également aux éditions du CNRS en 2020. Il a co-écrit, et je terminerai par là, un ouvrage sur le chiisme avec notre collègue Christian Jambet et qui est un ouvrage extrêmement important également. Ce soir, il intervient sur un sujet en lien bien sûr avec notre thème annuel, qu'il a intitulé, nous lui avons laissé le choix, la naissance de l'islam, convaincre entre apocalypse, conquête et empire. Et je suis très honoré de lui céder la parole. Ali, la parole est à toi. Merci beaucoup Dominique, je m'associe à tes remerciements, merci infiniment aux dames de la Bulac, Sophie Biardello, et merci à toi-même de ton invitation, merci à vous toutes et tous de vous avoir donné la peine d'être là. Alors, je vais donc parler des temps anciens, c'est-à-dire des débuts de l'islam, et donc parler de convaincre ou de conversion au début de l'islam est difficile. Je vais commencer mon exposé par deux points, deux précisions. La naissance d'une religion et le phénomène de conversion sont des phénomènes extrêmement longs. Contrairement à ce que disent les sources dans toutes les religions, et surtout les sources islamiques, les gens ne sont pas convertis à l'islam dès la vie du prophète, n'est-ce pas ? Et ils n'ont pas attaqué les deux grands empires de l'époque, c'est-à-dire l'empire sassanide et l'empire byzantin, au nom de la foi. Les choses sont plus complexes et à la fois plus simples peut-être. Mais, pour vous donner un exemple, l'Egypte a été conquise par les Arabes au VIIe siècle. Nous avons des études convaincantes sur la conversion de la population copte, donc chrétienne, en islam, qui nous disent que c'est à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire six siècles plus tard après les conquêtes, que la population, que les choses basculent et que les coptes commencent à devenir minoritaires. Donc il a fallu six siècles pour que l'islam devienne peu à peu majoritaire en islam. Je parle de la religion en tant qu'institution collective, communautaire, et donc ça, bien sûr, ça prend du temps. Et puis, il faut savoir que, je parle des débuts de l'islam et de la question de convaincre les populations et de leur conversion éventuelle, il faut savoir de quoi on parle, de quoi l'islam est-il le nom au début de son histoire, en quelque sorte au début des conquêtes arabes. Juste un mot, et puis je reviendrai là-dessus. Le nom islam donné à la religion arabe est assez tardif, c'est-à-dire les premiers documents que nous avons qui appellent la religion arabe du nom d'islam, c'est-à-dire l'islam devient un nom propre, date de l'époque du cinquième calife oumeyade, Abdelmalik, qui a régné à la fin du premier siècle de l'Égypte, donc aux confins du septième et huitième siècles de notre ère. Nous savons que les adeptes de Muhammad s'appelaient eux-mêmes les croyants, les mu'menoun, ou les émigrants, les mu'menoun. Ces appellations sont également attestées dans les sources non-islamiques contemporaines. Les adeptes de Muhammad ne sont jamais appelés des musulmans, des musulmans, n'est-ce pas, dans aucune langue, ni en syriac, ni en hébreu, ni en grec, etc. Ils sont appelés des croyants ou des adeptes de Muhammad, ou des mahometans, si vous voulez, si on traduit littéralement le terme. Et donc le nom islam apparaît comme nom propre à l'époque d'Abdelmalik. Je reviendrai sur ce calife extrêmement important qui est considéré, si vous voulez, par un grand nombre d'historiens comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'Empire. Alors, un mot sur Abdelmalik. Abdelmalik est celui qui a déclaré que la langue arabe doit être la langue officielle de l'administration de l'Empire. C'est lui qui a promulgué les lois de la guerre et de la paix, le statut des peuples conquis, en particulier ceux qu'on appelait les gens du livre, c'est-à-dire les monothéistes, les juifs, les chrétiens, probablement les héros astriens aussi. C'est lui qui a unifié les poids et les mesures, c'est lui très probablement qui a publié, c'est-à-dire rendu publique, la version officielle du Coran que nous connaissons et qu'on a appelée la Vulgate d'Othmane au nom du troisième calife, qui a décidé que l'islam aura deux sources scripturaires, donc le Coran et le Hadith. C'est lui qui a promu la figure de Mohamed en tant que le prophète de cette nouvelle religion, et tout cela dans une ambiance de guerre civile. Abdelmalik se battait contre les Zubairides, c'est-à-dire les partisans d'Abdallah ibn Zubair, un des compagnons du prophète, et également contre les Alides, les partisans de Ali qu'on appellera plus tard les chiites. Donc nous avons une ambiance de guerre civile extrêmement sanglante, et donc bien sûr, comme les Oumayyads n'ont pas que des amis, les adversaires des Oumayyads n'ont pas accepté le Coran d'Abdelmalik. Donc vous voyez, c'est difficile quand on dit islam, de quel islam on parle. J'y reviendrai. Pour répondre à cette question, et donc pour revenir à cette question de convaincre et de conversion, et du passage à l'islam, on peut se poser la question, pourquoi ces guerres civiles ? Ce qui caractérise l'islam, vous savez, bon, dans beaucoup de religions, au moment de leur naissance ou de leur expansion, il y a des violences, il y a des guerres, ça ce n'est pas nouveau. Mais ce qui caractérise l'islam, c'est que nous avons affaire à des guerres fratricides dès la naissance de l'islam, dès la vie du prophète, à des guerres civiles extrêmement violentes, et surtout des guerres civiles qui vont durer plusieurs siècles. Donc, le message, je dirais, prophétique de Mohamed, pour ne pas l'appeler islam, qui est anachronique, est né dans la violence, et s'est développé dans la violence. Quelques évidences, mais ça peut être toujours utile de rappeler quelques évidences, sur ces violences. Les dernières années de la vie de Mohamed sont passées en des guerres, ce qu'on appelle les batailles du prophète. La plupart de ces batailles étaient contre, disons, sa propre tribu Rorèche, la tribu mécoise de Rorèche, donc contre sa famille. Ce sont des parents, des cousins, des neveux, des oncles, etc. Le prophète meurt, selon certains récits de mort violente, empoisonnés. Le premier calife, Abu Bakr, arrive au pouvoir, dans une atmosphère de violence, puisque la succession du prophète a donné naissance à des violences courtes, de courte durée, mais quand même extrêmement intenses. Je vous rappelle que selon les récits, la propre fille du prophète Fatima, a été tuée dans ces violences déclenchées par la question de la succession du prophète, où Ali, donc le mari de Fatima, a été écarté. Le premier calife, Abu Bakr, arrive, se déclenche ce qu'on appelle les guerres de la rébellion, c'est-à-dire beaucoup d'arabes, comme cela se faisait depuis la nuit des temps, voulaient revenir à leur croyance ancestrale après la mort du prophète. Le premier calife a voulu les en empêcher, ça a abouti à des guerres civiles extrêmement violentes. Deuxième calife, Omar, qui est, selon les récits, l'artisan des premières conquêtes, et en particulier la conquête de Jérusalem, extrêmement importante. Et Omar, donc des guerres, comme on dit, et il est assassiné, selon la légende, enfin la tradition, par un esclave persan. Troisième calife, Osman, pendant le règne duquel se déclenche ce qu'on appelle la première guerre civile, la Fatima, entre les arabes, mais en fait il s'agit de la deuxième, parce que la première a été déclenchée après la mort du prophète, pour sa succession. Osman est assassiné. Quatrième calife, Ali, cinq ans de règne, trois guerres civiles, donc la guerre du Chameau, contre la jeune veuve du prophète, Aïcha et d'autres compagnons du prophète, la guerre de Séphine, contre les Omeyades, qui sont également des parents, qui font partie de Rorèche, troisième guerre, Nahrawan, contre les Kharijites, donc anciens disciples, enfin partisans de Ali, devenus ses pires ennemis. Ali est assassiné par l'un d'entre eux. Après l'assassinat de Ali, donc la première dynastie de l'islam, les Omeyades, et le cycle infernal de la persécution des opposants, des répressions féroces des adversaires, qui déclenchent des révoltes armées, qui suscitent d'autres répressions féroces. C'est surtout les Alides, donc les partisans de Ali, qui sont engagés dans ces révoltes armées. Moins d'un siècle plus tard, les Omeyades tombent dans une révolution sanglante, qui amènent au pouvoir la deuxième dynastie de l'islam, les Abbassides, et reprend le cycle infernal des répressions et des révoltes armées, et nous sommes vers le milieu du troisième siècle. Donc voyez que ce sont des guerres civiles qui continuent pendant deux siècles et demi. Pour beaucoup d'historiens, il y a eu beaucoup plus de morts dans ces guerres civiles que pendant les conquêtes. Pratiquement aucun personnage important de l'islam naissant n'est mort de mort naturelle. Il a été tué par d'autres fidèles de cette religion. Donc c'est un cas qu'il faut prendre en compte. Donc là encore, la question se pose. Si tous ces gens-là partagent la même religion, de quoi on parle ? Et est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'ils partagent les mêmes convictions, les mêmes croyances ? Pour cela, on va faire une sorte d'histoire à rebours. Remontons un peu plus loin. Pourquoi ces guerres civiles ? Ils sont tous, disons, pratiquement de la même famille. Ils sont tous arabes. En très peu de temps, ils conquièrent des terres absolument immenses. Et pourtant, ce qui est aussi ça, ça rend encore les choses plus complexes. C'est-à-dire que pendant ces guerres civiles, quelques décennies après la mort du prophète, arrivent également les conquêtes. Ce sont des phénomènes simultanés. Là aussi, ça rend les choses encore plus complexes. Pourquoi ces guerres civiles ? Alors, pour cela, je pense, vous savez, c'est difficile, les sources ne sont pas fiables, on va la voir. Mais quand on regarde les données reprises par différentes sources appartenant à différentes factions théologiques, politiques, mais également, ce qui est important, les sources non islamiques contemporaines. C'est important d'intégrer les sources non islamiques contemporaines à l'étude des débuts de l'islam, c'est-à-dire des sources juives, de langues hébreux, les sources auroastriennes, iraniennes, de langue pélévie, le moyen perse, et surtout, il y en a beaucoup, les sources chrétiennes dans différentes langues des christianismes orientaux de cette époque, donc le grec, l'éthiopien ou le guèse, et surtout la langue syriaque, l'araméen syriaque, qui est la langue internationale de cette époque, la langue liturgique des chrétiens orientaux, et donc, qui nous ont laissé énormément de sources contemporaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre sans esprit critique, bien sûr, mais quand même, ces sources-là nous donnent des informations qu'on ne trouve pas dans les sources islamiques. Donc, d'après les données concordantes entre ces sources, nous pourrons émettre des hypothèses, plus ou moins plausibles, que je vous présenterai sous forme de syllogisme. C'est pour comprendre un peu les raisons des violences qui ont marqué les débuts et les premiers développements de l'islam. Premier terme de mon syllogisme, Mohamed est venu annoncer la fin du monde. C'est-à-dire que son message prophétique a une dimension apocalyptique extrêmement lourde. Cette dimension est très lourdement présente dans le Coran et également dans la deuxième source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith. Mais bon, pour le moment, limitons-nous au Coran. L'annonce de la fin du monde et de la fin imminente du monde est présente, non pas dans une ou deux sourates, dans un ou deux versets, mais dans plusieurs dizaines de sourates, et en particulier, à part deux ou trois sourates, les 30-35 dernières sourates du Coran, qui sont les sourates courtes, qui sont ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique. Donc, selon ces sourates courtes qui ont une langue arabe archaïque, difficile à comprendre, qui contiennent beaucoup de hapax, c'est un mot un peu bizarre, H-A-P-A-X, c'est-à-dire des mots qui ne sont utilisés qu'une seule fois dans le Coran. Donc, dans ces sourates-là, et qui sont donc difficilement déchiffrables. Donc, dans ces sourates, la fin du monde est annoncée, il est demandé aux gens d'être bons, c'est très important, de prier, de jeûner, de payer le monde, de se repentir, parce que la colère de Dieu va tomber, c'est le moment du jugement dernier. Donc, nous avons ces 30 ou 35 dernières sourates du Coran, mais également des centaines de versets qui disent cela. Le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire alarmiste. Les mots qui sont utilisés pour le jugement dernier sont des mots qui marquent l'imminence de l'événement. le jugement dernier est appelé Al-Waqiyah. Al-Waqiyah, c'est-à-dire ce qui tombe, ce qui est en train de tomber. Al-Azifa, ce qui est en train d'arriver. Al-Sa'a, très souvent, Al-Sa'a, qu'on traduit par l'heure, n'est-ce pas, l'heure, avec un H majuscule, mais ça veut dire aussi l'instant. Jusqu'à maintenant, en arabe, quand on veut dire tout de suite, on dit Al-Sa'a. Donc, ça veut dire aussi, ça montre l'imminence de l'événement. C'est également le cas dans le hadith, donc les traditions prophétiques. Énormément de hadiths, même le prophète dit, le jugement dernier devait arriver avant mon avènement comme prophète. Mais, il va arriver. Alors, de ce point de vue-là, ces surates et ces versets apocalyptiques du Coran appartiennent à leur temps, c'est-à-dire aux confins du sixième et septième siècle de l'ère chrétienne et à leur lieu, c'est-à-dire à cette région immense que nous appelons maintenant Proche et Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tout le monde pense que la fin du monde est proche. Nous avons contemporain, exactement contemporain du Coran, deux apocalypses juives, donc en hébreu, qui disent la même chose, deux apocalypses zoroastriennes en Moyen-Pers qui disent la même chose, leur datation est un peu moins sûre que les autres, mais quand même beaucoup de savants pensent qu'elles datent également de cette époque, et surtout des dizaines d'apocalypses chrétiennes de langue syriaque qui disent la même chose, pratiquement avec les mêmes termes, c'est-à-dire l'invitation des gens à la prière, à la bonté, à l'aumône, au repentir, et, comme c'est le cas dans ces sourates du Coran, l'annonce des bouleversements cosmiques, dans le ciel, sur terre, etc., qui annoncent la fin du monde et le jugement dernier. Donc, de ce point de vue-là, cette partie finale du Coran appartient véritablement à son époque et à son lieu. Alors, pourquoi cette ambiance de la fin du monde ? Parce qu'il y a une ambiance de fin du monde, tout simplement. C'est-à-dire, il y a des guerres absolument terribles depuis un siècle entre les deux grands empires de l'époque, les Byzantins et les Iraniens. Donc, quand on dit guerre, ça veut dire, bien sûr, massacre, ça veut dire déportation, ça veut dire maladie, ça veut dire le départ des jeunes, ça veut dire leur mort, ça veut dire des taxes extrêmement lourdes. Les gens sont très lourdement taxés, aussi bien du côté byzantin que du côté iranien. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, et j'y reviendrai, que sur les terres byzantines et iraniennes, dans beaucoup d'endroits, les Arabes seront accueillis comme des sauveurs, à cause, justement, de ces guerres. Donc, il y a des guerres. Nous savons par des études géologiques qui ont été faites qu'il y a eu de terribles tremblements de terre à cette époque-là. Je vous rappelle qu'une des sourates du Coran s'appelle Al-Zazal, c'est-à-dire le séisme. Donc, c'est un phénomène qui marque les gens. Nous savons également par des études astronomiques qu'il y a eu des éclipses à cette époque-là. Il y a eu des épidémies, surtout de la peste. Une de ces épidémies très bien connue des chrétiens, c'est la peste d'Emmaüs qui a fait des centaines de milliers de morts dans toutes ces régions. Donc, maladie, bouleversement cosmique, guerre, donc tout le monde pense que c'est la fin du monde. Curieusement, ça ressemble à notre époque. Épidémie, guerre, bouleversement écologiquement. Deuxième terme de mon syllogisme, le message coranique appartient à la tradition biblique. Contrairement à ce que disent les sources islamiques sur la genèse de l'islam et la naissance du Coran, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre de paganisme, d'idolâtrie où les gens adorent les cailloux, les arbres, où ils enterrent vivante leurs filles, etc. Là, ce sont des données apologétiques. Dans toutes les religions, c'est comme ça. Avant nous, c'est l'obscurité, après nous, c'est la lumière. Mais nous savons par des fouilles archéologiques, c'est-à-dire par l'histoire matérielle, par des travaux épigraphiques, que ce n'est absolument pas le cas. L'Arabie est monothéiste et possède une tradition monothéiste de tradition biblique depuis des siècles pour une raison simple, c'est que l'Arabie n'est pas une île au milieu d'un océan. L'Arabie est au milieu des grandes civilisations monothéistes entre la Byzance et le Yémen, entre l'Iran et l'Éthiopie. Ce sont des grands centres de culture et de civilisation. Les Arabes, qui sont des commerçants depuis la nuit des temps, circulent avec leur caravane entre ces civilisations et portent dans leur caravane pas seulement des marchandises mais également des livres, des idées, des croyances, des hommes, des religions, etc. On le sait. Et la preuve la plus évidente de cela, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire qu'à côté de quelques versets sur les idoles de l'Arabie pré-islamique, sur quelques prophètes obscurs proprement arabes comme Houd, Salih, Shuaïb, etc. Chaque page de Coran est remplie de traditions bibliques. Des figures bibliques, ça va de Adam et Ève jusqu'à Zacharie, Jésus, Marie, en passant par Noé, Salomon, David, Moïse, Abraham. Abraham et Moïse sont les deux figures absolument centrales du Coran. Jonas, Job, etc. Donc des milliers d'occurrences. Et puis des thèmes bibliques. Les thèmes bibliques, c'est quoi le credo coranique est quelque chose de simple. Donc le monothéisme, Dieu est un. Le prophétisme, ce Dieu envoie de temps en temps des messages aux hommes par l'intermédiaire des prophètes. et le jugement dernier, c'est-à-dire les gens à la fin des temps seront jugés selon leurs actions. Les bons iront au paradis, les méchants iront en enfer. Point. Ça c'est le credo coranique. Et là, ce sont bien sûr des thèmes bibliques. Donc, le message coranique appartient à la tradition biblique. Autre chose qui est importante et qui montre ce que je viens de dire, c'est que les données bibliques du coran sont allusives. Allusives, c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre l'histoire d'Abraham, de Moïse, de Jésus par le coran, vous n'apprendrez rien du tout. Vous avez des bribes d'histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les auditeurs connaissent ces histoires. Sinon, ils ne comprennent rien. Ils connaissent ces histoires du début à la fin et le coran apporte, je dirais, des commentaires à telle ou telle partie de ces histoires-là. L'exemple le plus flagrant de ce que je viens de dire, c'est le cas de Jésus. Jésus est appelé toujours, Jésus, fils de Marie, le Messie, Isa ibn Mariam al-Masih, Verbe de Dieu, Esprit de Dieu, kalimatullah rouhullah, sans aucune explication. Le Messie, Esprit de Dieu, Verbe de Dieu, ce sont des notions christologiques extrêmement importantes, extrêmement complexes. que comprendrait un païen adorateur d'idole ou adorateur de cailloux et d'arbres si on lui dit Jésus, Verbe de Dieu, Jésus, Esprit de Dieu. Il ne comprendrait rien du tout. Donc, les gens savent de quoi on parle. Donc, en quelque sorte, là aussi, le Coran apporte sa propre christologie. Si le Coran insiste à chaque fois Jésus, fils de Marie, c'est pour ne pas dire fils de Dieu. Donc, nous avons affaire à une christologie, c'est un peu technique, non-nicéenne, non-chalcédonienne, non-trinitaire, c'est-à-dire une christologie considérée par Byzance, c'est-à-dire la grande église catholique de Constantinople, comme hétérodoxe. Mais, cette christologie n'a rien de particulièrement coranique ou d'arabe. Beaucoup de courants chrétiens à cette époque disent exactement la même chose. Les Nestoriens, les Ariens, les monarchianistes, les montanistes, etc. Donc, à quelle tradition chrétienne non-trinitaire appartient à la christologie coranique ? Ça, on ne le sait pas exactement, mais elle appartient à un de ces courants. Ou encore, une thèse qui devient de plus en plus plausible, c'est la thèse judo-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire, judo-chrétien ? C'est un terme complexe, mais je donne une définition simple. il s'agit de juifs qui ont gardé leur croyance et leur pratique, un monothéisme strict, un prophétisme strict, la célébration du Shabbat, la circoncision, l'interdiction de consommer le porc, etc. Ce sont des juifs, donc, les judo-chrétiens, qui ont gardé leur croyance et leur pratique, mais qui acceptent Jésus comme étant le Christ. C'est ça, en gros, ce qu'on appelle les mouvements judo-chrétiens, surtout les Hébionites, les Nazaréens, etc. On trouve tout ce que je viens de dire dans le Coran. Donc, énormément de données juives, mais également l'acceptation de Jésus comme le Christ. Le Jésus est le seul personnage appelé le Christ al-Masih dans le Coran. Une question aussi, c'est pourquoi les chrétiens sont appelés Nasara dans le Coran. À l'époque, les chrétiens, les arabes, n'appellent pas les chrétiens de ce nom-là. Ils les appellent les Masihiyoun, les gens de Christ. Les Salibiyoun, les gens de la croix. Pourquoi Nasara ? C'est peut-être la forme arabe de Nazaréen, c'est-à-dire des judo-chrétiens. Bon. Enfin, des mots importants du Coran appartiennent à des langues liturgiques des juifs et des chrétiens. Beaucoup de mots du Coran sont entrés dans la langue arabe à partir du Coran. Mais ce n'était pas le cas avant. Donc, on les considère comme arabe. Ce n'est pas le cas. Le titre même du livre du Coran n'est pas arabe. Ça vient du syriac, c'est-à-dire livre de prière. Le mot salat, c'est-à-dire la prière canonique qui s'écrit comme en syriac salot, d'ailleurs, c'est du syriac. Le mot zakat qui s'écrit zakot, c'est du syriac. Oumon. Le mot ayah, c'est-à-dire versé, c'est du syriac. Division de l'écriture sainte. Le mot surat, surat, chapitre, c'est du syriac. Le mot hajj, grand pèlerinage, omra, petit pèlerinage, c'est de l'hébreu. Ça veut dire grand et petit pèlerinage. Donc, syriac, hébreu, les langues liturgiques des chrétiens et des juifs. Donc, là, des mots importants, vous voyez, c'est-à-dire le Coran s'inscrit pleinement dans la tradition biblique. Le pauvre, il ne dit pas autre chose. À plusieurs reprises, le Coran se présente, et Mohamed se présente, comme un continuateur de Moïse et de Jésus. et le Coran comme la continuation de la Torah et de l'Évangile. J'arrive à la conclusion de mon syllogisme. Vous appartenez à une tradition biblique, vous annoncez la fin du monde, vous ne pouvez pas ne pas annoncer l'avènement du Messie, c'est-à-dire du sauveur de la fin des temps. Mais je dis ma phrase de manière négative, vous ne pouvez pas ne pas annoncer pourquoi, parce que le Coran ne le dit pas. Il parle de Messie, Al-Masih, comme je l'ai dit, Jésus est appelé Al-Masih, mais le Coran ne définit pas ce terme extrêmement chargé dans les traditions publiques. C'est le Meshayah, loin celui qui a reçu l'onction de l'huile de Dieu et surtout dans une ambiance de fin du monde, le Messie ou le Christ en grec, c'est le sauveur. Le Coran dit Isa ben Mariam Al-Masih, Jésus fils de Marie Al-Masih, comme si c'était son nom de famille. Il ne dit aucune explication. De ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'historiens qui pensent que le Coran originel parlait du sauveur et que ces parties-là ont été supprimées plus tard. En tout cas, sur ce point précis, le Coran est en contradiction avec le Hadith, les traditions prophétiques, parce que les traditions prophétiques parlent clairement dans leur couche ancienne de la fin du monde et de la venue de l'avènement du sauveur de la fin des temps. Et ce sauveur de la fin des temps dans les couches anciennes de Hadith, c'est Jésus. Plus tard, cette figure va être islamisée et arabisée. Donc, il va devenir le Mahdi, donc le bien guidé, qui sera un descendant indéterminé pour les sunnites du prophète, mais toujours accompagné de Jésus. On n'arrive pas à supprimer complètement le nom de Jésus dans les récits de la fin du monde, mais dans les couches moins anciennes de Hadith, le sauveur n'est plus Jésus, c'est le Mahdi, mais Jésus est le principal compagnon du sauveur musulman. Ça, c'est une autre question. Alors, les choses se compliquent encore plus lorsqu'on sait que pour un certain nombre de disciples de Mohammed, Ali, donc son gendre, le père de sa seule descendance masculine, c'est une chose importante, et son compagnon, Ali, donc, est une nouvelle manifestation de Jésus. Nous avons un certain nombre de textes où Ali, dans des textes chiites, où Ali déclare être une nouvelle manifestation de Jésus, où il dit « Je suis Jésus, Jésus c'est moi », où il se donne le titre du second messie, « Al-Masih-Hathani » en arabe. Le second messie est une expression christologique importante, c'est-à-dire la parousie de Jésus, l'avènement de Jésus à la fin des temps comme sauveur du monde. C'est ça le second Christ ou le second messie. Et Ali se donne ce titre-là. Donc, on peut penser qu'au moins, pour un certain nombre des adeptes de Mohammed, Ali était ce nouveau messie. juste une petite note de bas de page de question de méthodologie. Beaucoup d'historiens pensent que cette partie apocalyptique du Coran, comme cette tradition où Ali déclare être le sauveur de la fin des temps, ont toutes les chances d'être authentiques. ce qui n'est pas le cas du reste du Coran ni de beaucoup de hadiths. Pourquoi ? À cause de ce que les historiens des religions appellent les critères d'embarras. Les critères d'embarras, c'est-à-dire que les parties du Coran qui annoncent la fin du monde et le hadith où Ali se dit être le sauveur, ne peuvent pas être ajoutés plus tard au Coran ou au hadiths pour la simple raison que le monde n'a finalement pas pris fin. La fin du monde n'est pas arrivée. Et donc, les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de fabriquer cet apocalyptique coranique et les ajouter comme certains historiens pensent que c'est le cas d'autres parties du Coran et les ajouter au Coran parce que ça aurait décrédibilisé leur prophète puisque la fin du monde n'est pas arrivée. Ces prévisions auraient été fausses. De même Ali, n'est-ce pas, les chiites postérieurs n'auraient aucun intérêt de fabriquer ces traditions-là où il se dit être le sauveur de la fin du monde et les mettre dans la bouche de leurs champions parce que finalement non seulement la fin du monde n'est pas arrivée mais Ali a été assassiné lui-même sans avoir sauvé le monde. Donc ça aurait décrédibilisé Ali. Vous voyez comment on raisonne. Alors, il faut savoir que nous sommes et je terminerai et ensuite nous échangerons. nous sommes également dans une ambiance c'est-à-dire que le prophète et son gendre Ali appartiennent à un clan de la tribu de Rorèche le clan de Hachem le Banu Hachem. Rorèche, ce que le Coran appelle Rorèche c'est-à-dire leurs adversaires mais qui après leur défaite rejoindront peut-être opportunément ou de manière opportuniste les rangs de Mohamed appartiennent surtout au clan des Banu Hachem c'est-à-dire les Omeyyades les Banu Omeyyades. Bien avant l'islam il y avait des rivalités pour ne pas dire une sorte véritablement de haine entre ces deux clans. C'est même le sujet d'un genre littéraire en islam les hostilités entre le Banu Hachem et le Banu Omeyyades. Il y a des livres entiers qui appartiennent à ce genre et qui nous parlent de ça. Nous avons donc d'une part un prophète qui appartient à Banu Hachem un messie pour un certain nombre de ses partisans qui appartient à Banu Hachem et d'autre part nous avons surtout le Horej le tribut de Horej et les Banu Omeyyades qui eux après la mort du prophète vont prendre le pouvoir. Donc c'est normal qu'il y ait eu des conflits civils. Les conflits civils c'est surtout entre disons les hommes et les femmes qui appartiennent à ces deux tendances. alors le prophète meurt et le monde ne prend pas fin comme dans d'autres religions les problèmes commencent à ce point là. Et en plus donc les guerres civiles se déclenchent et en quelques décennies les arabes se trouvent à la tête d'immenses terres qui vont à peu près de la Libye actuelle jusqu'aux confins de la Chine l'Asie centrale. Donc on change de ce qu'on appelle le paradigme on change le monde on change de planète. 30 ou 40 ans après la mort du prophète nous n'avons absolument pas le même contexte qui existait pendant la vie du prophète. Les arabes sont eux-mêmes les premiers surpris ça on le sait parce que bon ce sont des commerçants depuis la nuit des temps mais ils ne connaissent pas l'administration. C'est pourquoi en très peu de temps nous n'avons pas d'autres exemples de conquêtes aussi rapides le seul exemple ce sont les conquêtes d'Alexandre d'Alexandre le Grand n'est-ce pas c'est le seul exemple des Mongols peut-être des Mongols ça a duré beaucoup plus longtemps c'était beaucoup plus progressif mais là en 20 ans pratiquement la moitié du monde Alexandre c'est les arabes et donc les arabes sont surpris et donc c'est pour cela qu'ils demandent c'est-à-dire dans quelques décennies les terres méridionales et africaines de l'Empire byzantin tombent la totalité de l'Empire sassanide tombe et donc les arabes demandent aux fonctionnaires byzantins des terres byzantines de s'occuper de l'administration de l'Empire donc de langue grecque et ils demandent aux administrateurs de langue moyen-perse des terres sassanides de s'occuper de l'administration de ces terres donc pendant à peu près 70 ans les langues administratives des terres conquises étaient soit le grec soit le moyen soit le moyen perse ce qui montre la surprise des arabes et par ailleurs là aussi contrairement à ce que diront plus tard les apologètes musulmans ce n'est pas la force de la foi qui a fait tomber ces deux empires les deux empires étaient en train de tomber étaient en train de tomber donc beaucoup de terres beaucoup de gens à cause justement de tout ce que j'ai dit ont accueilli les arabes très souvent à bras ouverts je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de guerre de conquête si il y a eu des pays ou des régions qui ont résisté où il y a eu des guerres des massacres mais dans l'ensemble les byzantins ne s'intéressaient plus à leur terre africaine ou terre méridionale et l'empire sassanide était très très faible à cette époque-là et les arabes étaient tout à fait au courant de ces faiblesses ils étaient au courant justement des données géopolitiques en quelque sorte là encore je vous rappelle qu'une sourate un chapitre s'appelle les byzantins donc ce sont des choses bien connues je veux dire de la dernière bataille du prophète le mouta n'est-ce pas la bataille de mouta était contre les byzantins qui s'est terminée par un échec retentissant n'est-ce pas ce qui a beaucoup décrédibilisé le prophète au-dessus de ses disciples et selon certains de ses biographes c'est à partir de là qu'il a eu une sorte de dépression donc vous voyez au bout de quelques temps un temps très court on change on change le monde et donc nous arrivons au temps de Abdelmalek je terminerai par ça parce que j'ai commencé et au temps d'Abdelmalek donc l'empire est consolidé et donc ce qu'il cherche probablement à faire c'est de forger de créer une nouvelle mémoire collective d'abord il fallait occulter le plus possible la dimension apocalyptique du Coran comme vous le savez aucun état fort ne cherche vraiment ne souhaite vraiment que le monde prenne fin donc la dimension apocalyptique va devenir de moins en moins importante ensuite des lois importantes sont promulguées et donc c'est à partir de là que tout se passe comme si Abdelmalek voulait donner à l'empire pour qu'on prenne l'empire au sérieux à cette époque il faut que l'empire ait sa propre religion l'empire ne pouvait pas avoir la religion des peuples conquis le christianisme le judaïsme ou le zoroastrisme doit avoir sa propre religion qui va s'appeler justement islam il doit avoir son propre prophète Mohammed là aussi les premiers documents datables après le temps des origines où le nom de Mohammed apparaît c'est le dôme du rocher donc construit à Jérusalem construit à l'époque de Abdelmalek où sur la face intérieure du dôme on voit le nom de Mohammed accompagné très souvent du nom de Jésus d'ailleurs nous sommes en pays chrétien et cette religion doit avoir son nom propre islam et son propre livre le Coran mais nous sommes dans une époque également de guerre civile et les adversaires des Omaïades n'acceptent pas ni son islam ni son Coran nous savons qu'au même moment il y a d'autres Corans qui circulent ce qu'on appelle les Moshaf c'est à dire les codex les recensions coraniques les sources islamiques elles-mêmes parlent de 4 ou 5 recensions coraniques différentes qui circulent sur les terres d'islam et qui vont circuler sur les terres d'islam jusqu'au début du 4ème siècle de l'Egyre donc encore pendant 3 siècles donc nous avons le codex de Obaï ibn Ka'ab le codex ce sont les différents compagnons du prophète le codex de Abdullah ibn Mas'ud le codex de Abu Musa l'Ashari le codex de Omar le codex de Ali donc qui va être considéré par les chiites comme le seul la seule recension coranique authentique etc et pour ces adversaires bien sûr l'islam impérial la religion califale la religion impériale n'est pas la véritable religion de Mohammed donc voyez que ma question n'est pas aussi aberrante que cela lorsque je dis de quoi est-il le nom l'islam à cette époque là de quel islam on parle dans un contexte de encore de dimension apocalyptique de guerre civile et de conquête et la mise en place de l'empire donc ça va prendre encore plusieurs siècles c'est au début du 4ème siècle 10ème siècle de l'ère chrétienne que à peu près on peut parler d'un islam qui est la religion de l'empire l'islam sunnite c'est à dire ce qu'on appelle l'orthodoxie sunnite est né à la fin du 3ème siècle après des années de guerre civile et beaucoup de massacres les chiites eux aussi vont accepter les dogmes principaux de l'orthodoxie en particulier l'authenticité du coran officiel etc et pour autant là encore mais ça c'est une autre question l'islam est extrêmement divers là encore parler de l'islam au singulier selon un historien c'est un non-sens et disons cette diversité va devenir de plus en plus grande avec je veux dire le temps avec le temps et je terminerai là-dessus c'est à dire que je pense que là aussi c'est une autre évidence mais qu'il faut souligner l'islam va bientôt disons couvrir des terres qui vont de l'Afrique occidentale jusqu'en Asie jusqu'en Inde et même après jusqu'en Indonésie et donc à part un nombre très limité de croyances et de pratiques bien sûr qui sont communes pour tous les musulmans l'islam sénégalais n'a rien à voir avec l'islam pakistanais l'islam turc n'a rien à voir avec l'islam malgache etc un albanais se reconnaît très difficilement dans l'islam d'un ouzbec etc donc cette question de conviction de convaincre et de conversion est une question extrêmement complexe et surtout en ce qui concerne les débuts de l'islam c'est une question ouverte je vous remercie merci beaucoup cher Mohamed Ali et Amir Moedzi alors ce qui avait un récit tout fait en arrivant dans cette salle vous avez mesuré l'écart qu'il y avait entre ce récit tout fait et ce qui est mis à notre disposition pour essayer de comprendre à partir des sources elles-mêmes justement les données qui sont discutables et je vous invite maintenant c'est le principe de la conférence à discuter ce qui vient de vous être dit c'est le principe c'est le principe